bonjour les sagittaires et heureuse de vous retrouver je vous souhaite d'ailleurs à tous un très joyeux anniversaire alors c'est parti pour ces guidances de décembre et janvier ou là je vais essayer de faire plus court parce que je vous avoue que la dernière fois là ça a été vraiment assez difficile de terminer donc il y aura un peu moins de cartes on regarde quand même les principales ici le tarot mythique première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier dernière quinzaine de janvier avec un complément sur chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie je vous donnerai juste un message supplémentaire un conseil un petit exercice aussi qui est à faire avec les anges et on fera un point litho je vais arrêter de vous donner les fleurs de bac je pense que maintenant pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment vous devez à peu près on va dire presque toutes les connaître vous en avez eu déjà pas mal et puis de toute façon si vous voulez une consultation ou de l'aide par rapport aux fleurs de bac ou même pour avoir une guidance personnelle vous avez toutes mes coordonnées dans le texte en dessous de la vidéo et les liens aussi vers mes pages facebook et instagram sur lesquelles je partage quasiment tous les jours voilà si ça peut aussi vous faire du bien vous apporter d'autres messages n'hésitez pas comme d'habitude et guidances sont générales donc vous prenez seulement si ça vous parle si ça vous vibre parce que tout ne peut pas parler forcément à tout le monde et puis si vous voulez aussi avoir d'autres informations vous pouvez aller voir les vidéos concernant vos signes ascendant et lunaire et si vous ne les connaissez pas je mets toujours un lien pareil dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver de même quand j'énonce un signe dans les cartes ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant que lunaire voilà bon allez on y va on va regarder ce que vous réserve votre première quinzaine de décembre et là vous avez la force une arcane majeure avec possibilité adjacente et bah rien que ça alors la force est sûr que généralement ça représente plutôt le signe du lion comme héraclès là qui est en train de lui tordre le cou bon comme vous êtes un signe de feu on pourrait aussi peut-être vous y retrouver on va dire davantage ici donc ça peut représenter ici davantage quelqu'un qui serait dans le masculin sacré qui peut être aussi extérieur à vous et qui aurait on va dire ces qualités se retrouverait on va dire dans les énergies vous s'appelez tout simplement les énergies du moment alors on voit quand même ici qu'il est dans une grotte 1 c'est à dire qu'il est allé vraiment plongé quelque part dans son inconscient dans ses zones d'ombre pour aller lui tordre le cou c'est à dire arriver quelque part à mieux se maîtriser à mieux se contrôler à essayer peut-être aussi d'en finir avec certains instincts qui étaient peut-être un peu trop primaire un peu trop dans la pulsivité dans la colère en tout cas c'est ce qu'on vous propose ici alors je vais pas dire que c'est comme pour vous débarrasser entre guillemets de de vos mauvais schémas réactionnels ou de vos mauvaises habitudes mais il ya quand même un petit peu de cette idée donc on veille ici à part on va dire s'enflammer et à rajouter de l'huile sur le feu 1 le but c'est de sortir de la grotte là où il ya un beau ciel bleu derrière qui vous attend pas de rester enfermé là dedans après peut-être tout simplement aussi que ce sera une période où certaines choses ressortiront justement pour que vous en preniez conscience et vous puissiez agir en fonction là ici en tout cas on parle de courage de force d'une certaine forme de détermination de volonté aussi de vouloir reprendre son pouvoir et de plus justement se laisser dominer après si c'est pas vous ça peut être quelqu'un qui est entre guillemets peut-être un peu dominateur aussi tout simplement qui sait ce qu'il veut qui a pas peur de braver les obstacles d'ailleurs ça peut peut-être aussi représenter quelque part une épreuve à ce moment là mais que vous êtes complètement capable de surmonter d'ailleurs c'est le but c'est si vous voulez pour vous faire évoluer pour reprendre aussi je pense pour certains davantage de confiance en eux d'assurance condition bien sûr comme je voulais faire comprendre tout à l'heure de veiller à sa colère et à bien gérer aussi son orgueil à bien placer son ego voire peut-être aussi à faire preuve d'une certaine forme d'auto discipline et puis bien sûr à comprendre que certes il ya une impulsion à ce moment là qui est nécessaire peut-être même aussi un ras-le-bol des fois il faut en arriver on va dire à un certain stade d'agacement ou d'énervement pour avoir le déclic qui fait que on va changer les choses parce qu'on en a marre entre guillemets que ça se passe comme ça maintenant attention avec la force de pas vouloir trop s'imposer ainsi que ses idées de pas y aller trop en force vraiment là il s'agit si vous voulez vraiment de de savoir bien doser de savoir bien équilibrer votre plexus solaire maintenant je trouve que cette carte elle reste quand même assez positive ce qu'on joue à ici qu'elle est possibilité adjacente peut-être que certains justement est un petit peu trop dans leur grotte ces derniers temps à dire ça comme ça et qu'ils n'arrivaient pas à en sortir et avoir d'autres possibilités or là c'est ce qu'on vient vous proposer d'autant que la carte est à l'endroit et c'est peut-être justement parce que vous allez enfin décider de changer certaines choses à l'intérieur de vous de briser peut-être aussi ces chaînes qui vous retenez dans certaines habitudes certains chimères réactionnel comme je vous l'ai dit tout à l'heure que ces possibilités justement vont enfin pouvoir apparaître alors peut-être qu'elles étaient déjà tout simplement là maintenant on va dire que votre attention ou vos croyances n'allait pas dans ce sens et que vous restiez on va dire quelque part un petit peu enfermé sur vous même un peut-être que vous avez besoin tout simplement d'isolement pendant un moment mais je pense que c'est plus une histoire de vue coupée entre guillemets et là vous êtes plutôt invité à regarder au delà 1 à vous rendre compte peut-être déjà de certaines choses qui étaient existantes mais aussi à vous permettre d'en envisager d'autres qui jusque là vous étiez inconnus donc on vous invite à vous ouvrir au champ des possibilités à ne pas hésiter à aller explorer justement les différentes portes qui peuvent s'ouvrir à vous a peut-être même envisager une autre direction ça sur quelques plans que ce soit peut-être que certains vont avoir plusieurs possibilités professionnelles d'autres sentimentales voyez chacun selon votre cas en tout cas sachez voir vraiment les autres possibilités que vous avez si jamais vous rencontrez un problème un défi de ne pas rester bloqué non plus que sur une solution d'autant que ça vous rendra plus fort plus motivé également pour prendre on va dire les bonnes décisions pour aller dans le sens que vous désirez est vraiment dans le sens de ce qu'il ya de meilleur est plus juste pour vous après pour certains ça peut être aussi le fait d'envisager certains outils que vous n'aviez peut-être pas utilisé par exemple jusqu'à maintenant 1 vous n'avez peut-être pas songé ou vous n'aviez pas appris ça comme j'ai pas dire comme une réponse sérieuse après bon voilà s'il vous faut vous former ou faire quelques recherches pour pouvoir le maîtriser c'est tout à fait possible aussi 1 donc soyez conscient 1 ouvrez bien les yeux restez flexible et on vient vous dire également d'être prêt à agir différemment à partir de maintenant alors je vais vous donner l'affirmation avec cette carte je ferai également avec les suivantes je suis ouvert et prêt à donner de nouvelles directions à ma vie je prends de plus en plus conscience des nombreuses options qui me sont offertes pour rendre mes pensées et mes choix quotidiens harmonieux et optimistes on va voir maintenant ce que vous réserve votre deuxième quinze de décembre alors le deux coupes et deuxième chakra l'archange ariel alors les couples là on est davantage sur le plan émotionnel relationnel dans des signes d'eau cancer scorpion poisson bon là on a quand même plutôt deux personnages alors crois que ce serait plutôt elle qui serait davantage on va dire dans le signe d'eau mais bon voilà vous n'êtes pas obligé de rester attaché à ça en tout cas on retrouve ici psyché vous voyez qui est quand même attaché à un rocher avec un monstre là qui a l'air prêt à la manger et elle a été posée là par Aphrodite qui lui a même envoyé ici Eros pour la tuer d'une flèche mais bon comme vous le voyez finalement la flèche est retournée c'est lui en fait qui va se piquer avec parce que voilà quand il va la rencontrer il va y avoir une telle attraction qu'il va en tomber amoureux donc les deux bien sûr c'est le chiffre de l'association si penser à la dualité mais ici je parlerai plus d'une forme de complémentarité puisqu'on a vraiment les deux polignons féminins masculins qui sont présentés donc ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être aussi peut-être un regain amoureux pour ceux qui sont déjà en couple ça peut être aussi sur le plan amical familial une association aussi d'un point de vue professionnel en tout cas il y a vraiment cette sensation ici d'attraction de sensualité voilà quand je vois qu'il y a le deuxième chakra qui est le chakra sacré bon on est vraiment aussi peut-être ici dans un causé peut-être un peu plus charnel aussi sexuel peut-être que pour d'autres ça peut être tout simplement une réconciliation en tout cas c'est le commencement d'une relation voilà quelle qu'elle soit avec les autres mais aussi nouvelle relation avec soi même à soi même un finalement en justement sachant mieux équilibrer observer aussi ces deux polarités ses émotions où chacun voit en l'autre la possibilité d'améliorer si vous voulez un de ses plans peut-être qui lui fait tout simplement défaut en tout cas qui va l'aider à le tirer vers le haut normalement est quand même la base des relations mais bon et c'est pour ça que je parlais plutôt de complémentarité parce que malgré le fait que les deux principes soient opposés là ils sont plus dans la fusion que dans la dualité en soi c'est à dire qu'ils comprennent bien chacun qu'ils sont différents mais ils sont plus à regarder ce que chacun peut apporter à l'autre que l'inverse et si c'est pas le cas on vous y invite fortement maintenant comme vous pouvez le voir elle elle a le dos tourné elle ne le voit pas et dans le reste de la série et on va dire elle n'est pas censée le voir donc attention peut-être aussi à cette trop grande attraction qui vous empêcherait aussi garder les yeux ouverts parce que voyez comme je vous l'ai dit elle est attachée et bien sûr c'est pareil on peut penser que il ya une personne de l'extérieur qui doit venir nous sauver combler tout nos manques etc si vous voulez être bien dans une relation 1 plus 1 ça donne pas 1 ça donne 3 ça donne deux personnes différentes qui sont trois en union mais qui se respectent si vous voulez l'individualité de chacun peut-être que voilà il y en a quand même qu'ils vont avoir ici un coup de pouce quelqu'un qui va venir à aller aider à sortir on va dire de certaines eaux troubles dans lesquels ils étaient peut-être justement parce que ils aimeraient bien sortir de leurs mauvaises habitudes ou de certaines choses mais voilà c'est pas forcément hyper simple donc ça peut être juste ça ici tout simplement maintenant on est quand même bien d'accord que c'est bien aussi d'essayer de se sauver soi même alors pas non plus tomber dans trop d'égo et à vouloir tout faire tout seul absolument et puis s'enterrer un c'est pas le but avoir aussi bas du temps en temps laisser un petit peu son égo de côté de demander de l'aide là il arrive plutôt comme un secours providentiel j'ai envie de dire un un peu comme si vous n'aviez rien demandé en tout cas si on vous propose de l'aide sachez l'accepter également comme la force est une arcane majeur ça va donner ici un message complémentaire avec le deux de coupe comme d'habitude tous les messages ne sont pas forcément pour tout le monde vous prenez seulement ce qui vous parle est ce qui vous vit alors on vient dire ici à certains que malgré une maîtrise relative de ses émotions on s'attirera l'harmonie relationnelle par son magnétisme on décuplera cette harmonie par l'intégration le calme la conciliation et l'accord avec les proches plutôt que de tenter de s'imposer et que vous en recevrez aussitôt un profond soutien si ce n'est de la complicité sinon on peut parler d'une rencontre imminente pour un célibataire ou d'une belle entente conjugale voire d'une véritable fusion sexuelle avec le ou la partenaire mais ça si on respecte ses avis et si on s'aligne sur ses décisions après à vous de voir comme d'habitude vous êtes toujours libre donc ici avec ariel on vient parler donc du chakra sacré comme je vous l'ai dit donc d'intimité de créativité donc on vient vous inviter ici forcément à exprimer déjà cela mais aussi à vous exprimer davantage librement en n'hésitant pas à aller plonger dans des zones inexplorées ce qu'on vous amenait déjà ici avec cette carte et de participer également à des nouveaux projets qui demanderaient ou qui stimuleraient on va dire votre créativité donc dans cette deuxième quinzaine les énergies favorisent plutôt des rapprochements avec les autres et votre épanouissement aussi en vous disant que ben voilà si vous avez bien travaillé ici à la maîtrise par exemple de vos émotions du coup ici ça va être beaucoup plus facile justement de vous ouvrir à l'intimité émotionnelle aussi qui va s'offrir à vous donc soyez prêt à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part d'autres personnes et puis de revenir sur ce dont vous avez vraiment envie sur ce que vous désirez sur vos passions et l'affirmation ici avec cette carte mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert je suis créatif et épanouie et de plus en plus à l'aise avec les douze vagues d'intimité qui diffèrent le vers moi rien que ça on va voir maintenant votre première semaine de janvier alors ça va vous avez des cartes lumineuses quand même le huit de deniers et la déesse de la lune mais à l'envers alors les deniers là on est davantage sur le plan matériel et financier dans des signes de terre comme taureau vierge capricorne ici on revient dans le masculin sacré et bon alors on a quand même un décor on va dire assez luxuriant le huit mais quand même on va dire assez loin dans le site puisque ça va jusque 10 on a pas mal de vers qui est relié également au chakra du coeur bon là on avait le plexus aussi qui ressortait un petit peu de jaune bon je pense qu'ici serait plutôt peut-être le chakra de la gorge on a le bleu vraiment de la communication revient là d'ailleurs aussi voir le troisième oeil mais on y reviendra plus tard et donc voilà voyez il est en train de s'affairer à la tâche il est en train de faire un denier il en a d'autres à ses pieds mais ça a l'air d'être entre guillemets une affaire qui roule voyez là il est plus entre guillemets temps dans l'apprentissage de comment faire que de le faire et que ce soit bien rodé 1 après ça n'empêche pas peut-être pour certains de faire une formation ou d'apprendre quelque chose mais ça va être plus pour moi ici si vous voulez du perfectionnement 1 que de la découverte en tout cas ici on a un esprit à appliquer on a une force qui est canalisée on est plutôt aussi dans l'enthousiasme et on peut acquérir comme ça de nouveaux talents être dans un nouveau projet travail peut-être aussi relation 1 en tout cas on se rend compte c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on en a encore sous le coude 1 qu'on est capable encore bas de se surprendre de se dépasser d'ailleurs la créativité ici qui vous est proposé aussi aide à ça et ici on n'est pas on va dire vraiment dans l'empressement on est content certes mais on est plus dans une progression lente mais sûr davantage de stabilité maintenant ça peut être tout simplement aussi la découverte d'un nouveau passe temps d'une nouvelle passion qui peut être aussi pour certains peut se transformer carrément en une activité professionnelle en tout cas ici on va dire qu'au niveau matériel financier là on est davantage on va dire installé dans davantage aussi de sécurité vraiment là pour moi vous commencez quand même bien l'année alors maintenant ici en association avec la force on vient de dire à certains qu'il leur faudra maîtriser parfaitement leurs énergies pour ne pas s'imposer à tout prix sur le plan matériel ou professionnel et que plutôt que de tenter des exploits et de surmonter tout obstacle il faudra peut-être apprendre aussi à se satisfaire de son statut afin d'éviter des pertes de temps d'argent et de pouvoir sauf si ça concerne l'apprentissage ou la pratique d'un métier surtout si les manuels artisanal agricole ou sportif maintenant pour d'autres on peut parler d'épanouissement affectif par une union fusionnelle peut donner lui également une conception ou à une naissance et ça en tournant le dos à toute aventure ou en contrôlant ses émotions fortes donc pour ceux par exemple qui étaient célibataires j'ai envie de dire même en couple je trouve qu'on vous donne quand même pas mal de messages pour que puissent se passer au mieux et voyez on revient appuyer à chaque fois sur le contrôle des émotions et ici avec la carte de la déesse de la lune d'ailleurs on peut penser aussi qu'il y aura une lunaison pendant cette quinzaine qui vous impactera aussi davantage comme elle est retournée on vient dire à certains de veiller quand même à leur connexion parce que là vous pourrez peut-être vous sentir justement un petit peu déconnecté bloqué ou peut-être aussi que pour certains bas ça va pas tout simplement on va dire assez vite comme ils le veulent après ici on a le pôle masculin et féminin donc à voir si ici entre guillemets sont pas divisés en deux un c'est à dire qu'on pourrait retrouver ici héros et ici psyché peut-être que certains ici ont un désir profond de connaître vraiment leur raison d'être leur vérité mais que voilà ils sont peut-être un petit peu dans le flou un petit peu brouillé en tout cas il peut y avoir une insatisfaction par rapport à sa vie intérieure ou sa spiritualité pendant cette période peut-être un peu d'inquiétude de mécontentement donc à y veiller si vraiment c'est le cas on vous invite fortement à lâcher prise et à renouveler votre foi envers vous même et envers l'univers on vient vous dire de vous lâcher un peu la grappe d'arrêter de vous nuire et de vous libérer de la peur qui empêche votre vraie nature si vous voulez de s'exprimer donc n'hésitez pas peut-être à prendre on va dire des moments de pause 1 pour vous reconnecter revenir à vous pour pouvoir au mieux écouter votre guidance intérieure à méditer à faire des exercices de sophro faire ce qu'il faut si vous voulez quelque part pour voilà rester calme et peut-être que certains justement se sentiront déconnecté parce qu'ils seront peut-être entre guillemets plus sur un plan que sur un autre ou en leur donneront cette priorité là ici à voir si évidemment c'est vous ou l'autre un tout simplement peut-être y en avoir un par exemple qui on va dire spirituel et l'autre pas en tout cas l'affirmation ici avec cette phrase est la suivante je possède une puissante voix intuitive je reçois librement sa guidance je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux on va passer maintenant à votre dernière quinzaine de janvier alors on a quoi eh ben on a reine d'épée et cinquième chakra l'archange gabriel donc là vous voyez on est sur la gorge on retrouve le bleu de la communication bon ça va on a de la chance on va dire la carte est dans le bon sens on va dire que ça devrait donner entre guillemets de meilleurs aspects à cette reine que les épées bon on est davantage on va dire sur le plan de l'esprit bon ça peut représenter aussi tout ce qui est administratif légal etc mais comme on est plus ici dans l'air qui représente davantage des signes tels que verso balance gémeaux on est dans la communication et on dit souvent que ces signes peuvent être un petit peu tranchants bon normalement on va dire que si l'on fait appel à lui et qu'elle est dans le bon sens on devrait peut-être un peu mieux ici entre guillemets s'exprimer 1 à dire de faire peut-être un peu preuve je l'espère en tout cas diplomatie 1 donc on se retrouve plutôt ici dans le féminin sacré donc à voir si vous y retrouvez si c'est une personne extérieure ça peut représenter ici votre mère une amie une guerrière en tout cas comme vous le voyez ici avec son épée une femme qui est donc assez stable réfléchie une femme aussi qui est aussi élevé là on a quand même un talent de la chasseresse qui est assez on va dire aussi perfectionniste peut paraître également froid distant donc ça peut être aussi un moment où avait peut-être besoin aussi de dire de couper un petit peu alors pas forcément avec cette nouvelle rencontre mais avec certaines choses en tout cas donc il ya peut-être besoin aussi de prendre un petit peu de distance pour prendre un petit peu de hauteur à voir après comme elle est indépendante ça peut être aussi juste ça en tout cas c'est plutôt une femme qui privilégie on va dire l'amitié que l'amour elle n'est pas forcément dans les fusions de sentiments ni dans l'expression de ceux ci j'ai envie de dire mais c'est quelqu'un qui est quand même digne loyal fidèle qui n'a pas peur aussi d'affronter certaines choses de se dépasser maintenant voilà elle peut être aussi trop s'en demander un ou trop en demander en exiger aussi peut-être des autres donc à veiller sinon vous allez ressentir de la frustration ou vous montrer peut-être aussi tout simplement inaccessible face aux autres on peut parler aussi quelqu'un qui a tout simplement peur de se montrer vulnérable pour ça aussi qu'elle a ce côté un petit peu trop tranchant c'est noir c'est blanc bon je comprends c'est bien on peut se dire aussi que comme ça va dire qu'on est vraiment fidèle à qui on est etc maintenant l'excès comme vous le savez dans un sens comme dans un autre c'est pas bon pour ça qu'on vous conseille la voie du milieu maintenant ce que je vois c'est qu'on part quand même de certaines choses qui sont à régler et qu'on monte au fur et à mesure on passerait presque de quelqu'un manière de trop impulsif trop professionnel à quelqu'un de froid 1 donc pour ça que je vous dis attention de pas passer entre guillemets d'un extrême à l'autre mais il ya quand même de l'élévation elle est calme à la reine d'épée après faut pas l'embêter sinon voilà un qui s'y frotte s'y pique mais je veux dire c'est pas quelqu'un qui est dans l'attaque ou forcément hyper sur la défensive peut-être qu'il ya des choses aussi à remettre en ordre d'un point de vue administratif légal ça peut peut-être aussi tout simplement exprimer cette envie justement de couper aussi avec son passé enfin ses mauvaises habitudes etc un maintenant ça peut représenter aussi quelque part l'aboutissement de ce travail peut-être de cet apprentissage voilà ça y est maintenant et dans la maîtrise on n'a plus peur de rien ou que là on a réussi à en finir à couper vraiment avec son ancien soi qui ne nous appenaient pas vers des à dire des situations des dans des relations qui était forcément bonne pour nous maintenant ici un message complémentaire avec la force on vient dire ici qu'il y à la possibilité surtout pour une femme mûre de surmonter tout obstacle tant social administratif judiciaire qu intellectuel spirituel ou de santé que grâce à la fusion de ses qualités de courage de volonté d'inflexibilité et d'intelligence d'intuition mais également de sang froid ou le soutien aussi efficace d'une femme haut placée si ce n'est sa mère elle s'imposera puissamment par des réalisations ambitieuses et audacieuses près pour d'autres on peut parler de la conquête sexuelle tout simplement d'une femme mûre solitaire ou divorcée alors quand on parle ici de s'imposer puissamment c'est grâce à une maîtrise c'est pas parce que justement on y va trop en force parce que là vous arriverez à fédérer on va dire personne maintenant comme entre guillemets on vous a appris on vous demande en tout cas de travailler sur la maîtrise de vos émotions et donc aussi je pense de votre communication là vous pourrez être véritablement puissante là on vous suivra voyez ce que je veux dire c'est vraiment juste une question de deux âges et ici avec cette carte on vient parler donc du chakra de la gorge de la communication de l'expression de soi et de sa vérité qui est liée ici à l'archange gabriel là pareil pour ariel vous pouvez faire aussi appel à le 1 pour vous aider pendant ces périodes là on vient vous dire que si dans le passé vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions ou vos idées maintenant vous devriez pouvoir y parvenir et que ce soit par rapport aux autres vous aussi par rapport à vous même un d'ailleurs si on a certains un moment qui ont des trop pleins au niveau des émotions etc n'hésitez pas à sortir dehors crier un bon coup si besoin à écrire dans votre journal pour vous défouler à vous faire peut-être même une session danse chant pour évacuer mais à pas garder ça à l'intérieur de vous il faut que ça circule parce qu'il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement maintenant peut-être que pour certains il y aura tout simplement un projet alors au niveau professionnel pour lequel la communication sera en jeu pour d'autres peut-être que c'est la communication par rapport au monde des esprits vous êtes reconnecté pour elle faire comme ça peut être une invitation à développer votre dont télépathie donc l'affirmation ici est mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel je suis libre de m'exprimer de toutes les façons et voyez c'est quand même chouette parce qu'on vous proposez de reprendre votre pouvoir clairement elle est là en main un signe d'air aussi c'est là quand même la liberté j'ai envie de dire par excellence je vais vous montrer maintenant quelle carte vous avez eu avec guérir avec les anges le doré une virtu et vous avez eu vous êtes un clairvoyant accompli croyez ce que vous voyez par l'oeil de l'esprit aussi bien que par la vue physique cette vision spirituelle vous aide à soigner enseigner et à être guidé je vais la mettre ici vous voyez que ça tire quand même bien vers le troisième oeil donc je pense que sur ces deux mois justement vous allez pouvoir récupérer un petit peu votre vision en tout cas voir mieux les choses d'une manière peut-être un petit peu plus juste tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire ici donc quand on vous parle de certaines visions ça peut être des flash qui viennent à certains moments comme ça peut être tout simplement ce qu'on vous met sur les yeux des synchronicités des heures miroir etc peut-être que pour certains il est encore un peu bloqué ça peut être à cause d'anciennes expériences on va dire malheureuse mais vous pouvez demander l'aide des anges en tout cas pour le soigner et vous libérer je pense aussi que c'est une belle confirmation pour ceux qui sont peut-être déjà dans des travails de thérapeutes ou d'enseignants en tout cas soyez bien à l'écoute de votre intuition faites attention pendant cette période là de pas être trop débranché je pense que c'est aussi peut-être pour remettre on va dire un coup dessus parce que c'est cette manière que vous guide aussi l'univers et si justement certains sont bloqués je vais vous donner une petite prière qui est à faire justement pour vous aider archange rasiel je vous appelle en cet instant je vous en prie entourez moi des vibrations d'amour divin les plus élevés et les plus purs afin de soigner de libérer toutes les anciennes peurs liées à ma vision spirituelle voilà vous pouvez prendre le temps de vous poser un moment et dénoncer cette prière 1 en essayant bien de prendre le temps de ressentir on va dire les effets afin de vous connecter vous verrez bien alors avant de passer aux pierres je vais quand même vous montrer les fonds paquets parce que je veux dire là pour l'appel une synchronicité il y en a bien une belle et une grosse j'ai envie de dire avec le tarot mythique vous avez la mort vous voyez quand on disait de changer véritablement des choses et de couper ben là on y est un c'est vraiment un changement d'état un passage donc aussi une forme d'élévation et vraiment d'en finir avec quelque chose qui était stérile vers quelque chose de beaucoup plus fertile d'abondant 1 de prospère aussi pour vous avec l'oracle de l'énergie regardez là on a la carte de l'attachement mais à l'envers donc à on coupe les liens peut-être que certains auront on va dire une nouvelle personne qui rentrera dans leur vie entre guillemets et qu'ils couperont avec une ancienne en tout cas pour moi ici c'est plus une manière de couper avec une ancienne manière de faire quelque chose mais voilà à vous de savoir voir où et en quoi vous êtes attachés pour justement défaire tout ça c'est d'ailleurs si elle est retourné ça veut dire que vous allez plutôt vers du détachement que de l'attachement détachement qui peut aussi vous aider tout court justement par rapport au plan émotionnel c'est à dire que plutôt que d'être dans la réaction quand il se passe quelque chose vous arrivez à vous en extraire et à vous détacher ou en tout cas revenir dessus après pour voir justement les choses telles qu'elles sont 1 et pas comme voilà vous avez eu envie d'y réagir et puis ben voilà regardez avec les anges romper vos liens je vais au point demander à l'archange michaël de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs donc je pense que le message est quand même relativement clair vous pouvez aussi faire les bonhommes allumettes il ya une vidéo sur ma chaîne je vous remettrai le lien je pense aussi dans le texte d'ailleurs bon l'attachement on peut parler aussi de dépendance je pense qu'ici ça vient aussi taper entre guillemets sur la blessure d'abandon à laquelle on réagit où on met le masque justement du dépendant donc peut-être que pour certains avant il y avait vraiment cette blessure là aussi qui jouait tout simplement davantage dans vos relations et que l'ajustement vous allez vers sa guérison sachant qu'il n'y a pas que les relations on peut être dépendant de la drogue d'alcool de la nourriture etc et d'ailleurs tant que j'y pense j'ai vu leur miroir aussi 13h31 quand j'ai préparé votre guidance donc je vous mettrai un lien aussi pour ceux qui voudront regarder maintenant on va finir sur le point lito et comme d'habitude une pierre entre guillemets par mois mais voilà vous les utilisez comme vous le sentez si vous sentez etc pour le mois de décembre ici vous avez eu ma citrine en forme de coeur qui a voulu venir et qui est donc relié alors plutôt au plexus solaire qui est une pierre d'optimisme on l'appelle la lumière de la vie à la porte de la gaieté la tonicité la chaleur elle énergisant dynamisante motivante un voyez donc les bons aspects si vous voulez quelque part de la force elle peut être également bénéfique pour l'ensemble du système digestif mais aussi pour le coeur la circulation sanguine la thyroïde le pancréas et les reins elle fortifie le métabolisme et confère de l'énergie de la vigueur au corps elle aide aussi à la régénération des tissus accélère le processus d'autoguérison en prime elle apporte de la lucidité ça tombe bien mais également du calme elle apaise les colères les désaccords elle favorise si vous voulez l'ouverture et la sérénité dans les relations avec les autres elle favorise également la mémoire et les capacités de transmission de savoir et stimule la créativité et l'inspiration et bien sûr elle attire la richesse la réussite et la prospérité et incite à la générosité et au partage et puis pour le mois de janvier là en revanche mais vous avez eu de l'aventuré donc du vert qui est plutôt relié ici au chakra du coeur qui a des énergies relativement douce qui aidera à être patient qui calme également la colère qui est en stress qui apporte une certaine forme de tranquillité intérieure du sang froid ça aussi on vous l'a dit plusieurs fois parce que tout ça c'est pour vous aider à vous réaliser pleinement donc c'est une pierre qui peut être idéale pour entamer un processus de connaissance de soi alors associé à du quartz rose elle peut permettre aussi l'ouverture du coeur et de conscience avec du quartz fumé elle aide à partir sur des nouvelles bases avec optimisme et qui est marrant aussi c'est qu'avec de la citrine on parle d'une association puissante pour attirer la chance et l'abondance alors encore plein d'autres vertus dont celle d'harmoniser les différents chakras de restaurer le bien-être et la confiance en soi d'apporter une vision saine de la vie des idées aussi beaucoup plus claires elle aide à prendre plus facilement des décisions face à des situations compliquées ou difficiles grâce à elle on peut se sentir davantage maître de soi en retrouvant son libre arbitre elle favorise un esprit plus créatif la détermination l'autonomie ce qu'on peut vous amener aussi avec la reine d'épée l'accès à des nouvelles idées et puis bien sûr ben comme par hasard elle règle les problèmes d'ordre émotionnel en apportant de l'humour de la gaieté de la compassion de la tolérance de l'acceptation que ce soit par rapport à soi même aussi par rapport aux autres et elle peut également aider tous ceux qui ont des troubles de la parole et puis d'un point de vue un peu plus physique elle peut aider par rapport aux problèmes de peau à la cicatrisation le foie les yeux le coeur mais également la vésicule biliaire si vous êtes enceinte mesdames elle peut vous aider à apaiser vos nausées ainsi que les douleurs liées à la grossesse et puis pour les nouveaux-nés elle peut stimuler la croissance et soulager notamment les douleurs par exemple pour les premières dents et on terminera sur le fait qu'elle peut du coup par son effet si vous voulez anti stress ou détendant mieux vous aider à vous endormir et puis bien sûr elle permet une meilleure circulation des énergies et une meilleure vitalité donc voilà je pense que ça pourra bien vous aider tout ça en tout cas je l'espère j'espère aussi que tous les messages vous auront parlé vous apporteront que vous passerez au mieux cette fin d'année et que vous commencerez bien aussi elle la nouvelle en tout cas tous mes voeux pour 2020 prenez tous bien soin de vous je vous embrasse fort je vous remercie du fond du coeur pour votre fidélité pour vos messages vous like et vos commentaires et puis ben je vous dis à l'année prochaine les agitaires namasté les agitaires